... Je suis Philippe Dajang et je suis le commissaire de l'exposition Ex Africa, à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons. Elle traite de ce qui nous vient d'Afrique, donc ex, signifiant à l'extérieur de, provenant de l'Afrique. Qu'est-ce que l'art actuel doit aux arts anciens d'Afrique ? Comment ils les travaillent ? Comment ils les transforment ? Et quelles vies nouvelles leur donne-t-il ? Elle est divisée en un préambule et trois parties. Le préambule rappelle très brièvement les épisodes précédents. C'est-à-dire le primitivisme des avant-gardes, qui est ici, dans cette exposition, incarnée en un seul artiste, qui est le peintre allemand Peinck, auquel je place en vis-à-vis, d'une part, des œuvres de Jean-Michel Basquiat, et par ailleurs encore, des œuvres du peintre Sherry Samba, qui sont celles dans lesquelles, au fond, il demande des comptes à l'Occident pour avoir collectionné plus ou moins de force le patrimoine africain, et c'est une question que l'on retrouvera plus tard dans l'exposition, et pour avoir laissé très peu de place à l'art contemporain africain. Ces objets africains qui deviennent de purs produits publicitaires, et là, évidemment, il y a un rapport entre la consommation culturelle et la consommation au sens le plus trivial du terme, ce que l'on voit d'une manière particulièrement sarcastique dans une grande installation des frères Chapman, artistes britanniques, qui mixent de manière tout à fait comique, à certains égards, différents styles d'art africain ancien, avec les symboles du fast-food McDonald's. Merci d'avoir regardé cette vidéo !